Bonjour, je suis le professeur Mohamed Qabli de l'ICI qualifiant Hassan II, direction provinciale l'Aïoun, académie régionale l'Aïoun, Saki Al-Hamra. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur un exercice destiné aux élèves de la deuxième année sciences physiques et SVT, un exercice qui porte sur les fonctions et l'étude suite récurrentes. Voilà l'énoncé de l'exercice. On considère la fonction f définie par f de x égale à 1 plus x moins log de x. La question 1 c'est de montrer que la fonction f est strictement croissante sur 1 plus définie et déterminer l'image de l'intervalle 1e. Petit b, montrer que quel que soit x appartenant à 1e, f de x est supérieur ou égal à x. Et deuxièmement, alors si vous voulez dans cet exercice, je vise l'étude de la suite et non pas la fonction. Donc pour l'étude de la fonction, on va s'arrêter ici. Et la deuxième question, c'est qu'on définit une suite par iso donné égale à 2 et quel que soit n appartenant à n et n plus 1 égale à f2 et n. Petit a, montrer que i n est compris entre 1 et e pour toute n appartenant à n. Petit b, montrer que la suite i n est croissante. Et petit c, déduire que la suite i n est convergente et déterminer sa limite. Alors si vous voulez, j'ai remarqué dans la correction, soit des interrogations, soit de l'examen national, les élèves travaillent ce morceau-là qui concerne la suite comme s'il est indépendant de la fonction. Et c'est ça ce que je vais viser aujourd'hui sur cet exercice. On va essayer de travailler la suite en lien avec la fonction. Voilà, donc on va commencer par la première question, c'est, si vous voulez, la monotonie de la fonction f. La fonction f, regardez, il contient la fonction logarithme qui est une fonction, si vous voulez, que vous allez la retrouver. Oui, certainement vous allez la retrouver dans l'examen national, soit log, soit sa fonction réciproque. L'essentiel, c'est parmi les fonctions qu'on a vues cette année. Alors, vous savez que la monotonie d'une fonction s'étudie en utilisant, si vous voulez, le signe de la dérivée. Cela est à condition que la fonction soit dérivable. Et donc, le jour de l'examen, lorsque vous voulez répondre à la question, mentionnez que votre fonction est dérivable. Et mentionnez-le en bref. Alors, regardez cette fonction-là, c'est une somme de deux fonctions. Une fonction polynomiale qui est 1 plus x. Et la deuxième fonction, c'est aussi une fonction de référence que vous connaissez, c'est la fonction logarithme n'est pas rien. Je fais un petit rappel sur la fonction log parce que c'est une fonction qui est intéressante pour vous. Alors, la fonction log, on a dit que c'est une fonction, tout simplement, c'est la primitive de la fonction 1 sur x, définie 0 plus l'infini au vert, qui s'annule en 1. Et donc, si vous voulez, par définition, son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Et puisque c'est une fonction primitive, donc il est dérivable. Et il est aussi continu. Bien. Donc, si vous voulez, concernant la première question, on va dire qu'on a, si vous voulez, la fonction synonatée f, on a f et dérivable sur si on a l'intervalle 1 plus l'infini, donc ça suffit de mentionner la dérivabilité sur 1 plus l'infini. Si vous voulez, mentionnez-le, justifiez-le. En bref, si vous voulez, somme de deux fonctions dérivables. Et on a, si vous voulez, quel que soit x supérieur ou égal à 1, vous avez f de x, elle est égale à 1 plus, je vais utiliser, je respecte les notations de l'exercice, c'est 1 plus x, moins log de x. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 1, vous avez f prime de x est égale. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0, donc la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1, moins, et la dérivée de la fonction logarithme, c'est 1 série x. Et n'oubliez pas que toujours, vous aurez besoin d'étudier le signe, donc je crois que la façon la plus simple, c'est de réduire au même dénominateur. Donc, c'est x, et ici, ce serait, pardon, ce serait x moins 1. Vous savez que le quotient, l'étude des signes du quotient, c'est la même chose que le produit. Donc, vous avez le x, regardez le x, il est supérieur ou égal à 1, donc c'est positif. Et donc, x aussi supérieur ou égal à 1, donc x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, pour préciser un petit peu, parce que la question ici, c'est strictement croissante, donc vous devrez savoir où s'annule le f prime. Donc, il doit s'annuler en un nombre fini de points. Je rappelle ici que lorsque vous trouvez que le f prime est supérieur ou égal à 0, vous n'avez pas le droit de conclure automatiquement que la fonction est strictement croissante. Vous pouvez conclure qu'elle est croissante. Mais pour conclure qu'elle est strictement croissante, il faut que f prime s'annule en un nombre fini de points ou en un nombre isolé de points. Donc, on a, quel que soit x appartenant à 1, donc je vais éviter le 1 pour le moment, pour 1 plus l'infini, vous avez en même temps que x moins 1, il est supérieur ou strictement à 0, et vous avez le x aussi, il est supérieur ou strictement à 0, puisqu'il est supérieur ou strictement à 1, et donc le quotient est positif, le quotient de nombre positif. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, x moins 1 sur x est supérieur ou strictement à 0, c'est-à-dire f prime de x est supérieur ou strictement à 0. Cela, c'est, si vous voulez, sur l'intervalle ouvert. Donc, mais nous, on travaille sur l'intervalle fermé, donc il nous reste le cas pour x égal à 1. Lorsque vous remplacez ici x avec 1, vous allez trouver 0, et on a f prime de 1 est égal à 0. Donc, avec ces deux conditions-là, vous pouvez en déduire. Donc, f est strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est concernant la première question. Il y a un deuxième membre dans la question, c'est de déterminer l'image de l'intervalle 1, e. Là, si vous voulez, donc, tout d'abord, vous avez l'image d'un intervalle, donc il faut justifier que c'est un intervalle. Et souvent, les élèves oublient ça, ils viennent directement, ils donnent la technique, à quoi est égal ? Mais d'abord, justifier que c'est un intervalle. Donc, pour dire que... Donc, vous savez que... Donc, la majorité des élèves savent que l'image de 1, e, donc directement, la fonction est strictement croissante, donc c'est f de 1, f de e. Mais là, oui, c'est correct, mais ce n'est pas bien justifié. Justifier d'abord que l'image, c'est un intervalle. Et donc, ça, c'est la continuité. Donc, il faut dire, puisque f est continu, et les voir, si vous voulez, pourquoi ici f de 1 est ici f de 1, ça provient du fait qu'il est strictement croissant. Donc, vous devriez mentionner deux choses. Donc, déterminons f de 1, e. Donc, d'abord, on va dire que on a la fonction f est continu sur 1, e, et on va en faire strictement croissante, et strictement croissante sur 1, e. Il est strictement croissante parce qu'on a montré qu'il est strictement croissante sur tout 1 plus l'infini. Donc, f de 1, e, c'est au même temps un intervalle, et cet intervalle, c'est plus exactement f de 1, f de e. Et on calcule f de 1 et f de 1 à partir de l'expression. Et on a f de 1, je remplace le x par 1 dans l'expression, donc c'est 1 plus 1 moins log de 1. Donc, je rappelle, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit au début, donc log, c'est la primitive de la fonction 1 sur x, sur 0 plus l'infini, qui s'annule en 1. Et donc, par définition de la fonction logarithme, le log de 1, c'est 0. Et donc, ça reste ici 2, car, si vous voulez, log de 1 égale à 0. Et f de e, je rappelle, le réel e, c'est quoi ? Donc, ça, c'est un réel qui vérifie log de e égale à 1 par définition. Donc, log de e égale f de e, donc c'est 1 plus e moins log de e, c'est 1. Donc, moins log de e qui est égale à 1 plus e moins 1 qui est égale à 1. Et voilà, donc, d'où f de 1 e est égale à de l'intervalle de e. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va passer à la question petit b. Montrez que que ce soit x appartenant à 1e, f de x est supérieur au égal à x. Bon, finalement, ça, c'est comparaison entre 2 réels, et finalement, f de x est un réel, donc vous allez comparer entre f de x et x, donc vous pouvez faire, par exemple, la différence. Si c'était facile, sinon, parfois, c'est pas facile, on l'étudie comme fonction. Donc, la question petit b, montrant que quel que soit x appartenant à 1e, f de x est supérieur ou égal à x. Donc, on fait la différence, soit x appartenant à 1e, on a f de x, moi, je préfère commencer par ce qui est le plus grand, comme ça, vous allez obtenir à la fin quelque chose de positif. Donc, je remplace f de x par sa valeur, donc c'est 1 plus x moins log de x et moins ce x. Donc, voilà, vous simplifiez et donc, vous obtenez quelque chose de facile ici, c'est 1 moins log de x. Et donc, on doit étudier le signe de ça. N'oubliez pas qu'on est toujours dans l'intervalle 1 sur e, d'accord ? Donc, on va essayer d'en cadrer ça. On a x appartenant à 1e, si vous voulez, donc cela, c'est équivalent que x, il est inférieur ou égal à e, supérieur ou égal à 1, ce qui implique, vous passez à la fonction logarithme, vous savez que la fonction logarithme conserve l'ordre parce que c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, cela entraîne que 0 est inférieur ou égal à log de x qui est inférieur ou égal à 1, puisque log de e, c'est 1. Et donc, voilà, regardez que le log de x, il est inférieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire que 1 moins log de x, est supérieur ou égal à 0. Donc, vous n'avez pas besoin de multiplier par les moins et ajouter, donc ça, c'est le plus grand, moins le plus petit, donc ça vous donne quelque chose de supérieur ou égal à 0. Donc, si vous voulez, d'où, on a trouvé ça, c'est positif, c'est-à-dire que le premier est plus grand que le deuxième, d'où f de x est supérieur ou égal à x, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, petit a, on vous... Voilà, la suite, j'écris la suite, donc vous avez une suite dont i0, c'est égal à 2, donc c'est donné, et quel que soit n appartenant à n, vous avez i1 plus 1 est égal à f de i1. voilà, avec, si vous voulez, f de x, c'était 1 plus x moins log de x. La question, petit a, c'est de montrer que quel que soit n appartenant à n, 1 est un fil ou égal à et n est un fil ou égal à. Donc, la première remarque, c'est que vous n'avez pas l'expression explicite de la suite i1. Et donc, là, c'est automatiquement, vous étudiez, vous allez utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est le raisonnement par récurrence ? Ça, c'est une propriété à démontrer. Vous commencez à vérifier qu'il est vrai pour le premier élément, ici, donc le premier élément, c'est 0. Après, vous supposez que la propriété est vraie pour n et vous montrez qu'il est vrai pour n plus 1 et donc, vous concluez avec le principe de récurrence. Vérifions ceci. Alors, le i0, c'est par hypothèse égal à 2 et vous avez 2, il est compris entre 1 et 1. Je rappelle que ce n'est pas un système négationnel dans une approximation si 2,71. Donc, petit a, par récurrence, on a, donc, première condition, on a, si vous voulez, i0 égale à 2 et 2, si vous voulez, 1, il est inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à e. Donc, i0, il est inférieur ou égal à e, supérieur ou égal à 1. Et ça veut dire, ici, que la propriété est vérifiée pour n égale à 0. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on prend ? Je prends un entier naturel, soit n appartenant à n, d'accord ? Je suppose que la propriété est vraie pour n, donc, voilà, supposons que ce n'est pas la peine d'écrire que la propriété est vraie pour n et écrivez la propriété en elle-même. Donc, c'est-à-dire, supposons que 1 est inférieur ou égal à e. n est inférieur ou égal à e et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1. Écrivez que ça veut dire la propriété pour n plus 1. Venez ici et remplacez le n par n plus 1. C'est-à-dire que 1, il est inférieur ou égal à et n plus 1, inférieur ou égal à e. Alors, ici, ce qu'on veut, voilà, donc, ça, vous le supposez, maintenant, il est vérifié comme des données de l'exercice. Et ça, c'est à démontrer. Finalement, qu'est-ce qu'on veut démontrer ici ? Si vous voulez cette propriété, c'est-à-dire, vous devrez démontrer que f de n, il est inférieur ou égal à e, supérieur ou égal à 1 parce que et n plus 1, c'est f de n. Et donc, là, ça a un lien avec la fonction. Donc, ce que j'ai remarqué, que les élèves commencent à 0, ils calculent f de n, ils remplacent et ils commencent à montrer la double inégalité et ils perdent de temps. Alors, cependant, on a déjà étudié, donc, il faut profiter de l'étude précédente de la fonction. Donc, ici, vous n'avez qu'à passer à f parce que vous savez la monotonie, vous savez la monotonie de la fonction f. Donc, venez ici puisque la fonction est croissante. Donc, vous dites ici, on a, si vous voulez, on a, d'après l'hypothèse de référence, d'après l'hypothèse n'est pas changé. Donc, ici, il faut justifier, on sait que la fonction est strictement croissante et donc, j'aurai f de 1, il t'en fait le égal f de n, il t'en fait le égal e. Donc, il faut le dire et comme f est strictement croissante, croissante sur ae, parce que je travaille sur ae, ça me suffit, ça me suffit, on a trouvé qu'il est strictement croissante sur tout, un plus l'infini. Donc, si vous voulez, la relation, j'appelle cette relation étoile. Donc, étoile implique que f de 1, il est inférieur ou égal à f de i n, il est inférieur ou égal à f de e. Ce qui entraîne, je remplace f de 1, là, on a trouvé que c'est 2, donc cela entraîne que 2, il est inférieur ou égal et f de i n, c'est i n plus 1, il est inférieur ou égal à f de e, qui est e. Et moi, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche de montrer que i n plus 1, il est compris entre 1 et e. Bon, le membre de droite, j'ai envie exactement sur e, mais de gauche, non, mais ça marche aussi. Voilà, regardez, vous avez le 1, il est toujours inférieur à 2 et qui est inférieur ou égal à n plus a, qui est inférieur ou égal à e. Donc, finalement, vous avez 1, il est inférieur ou égal à n plus a, qui est inférieur ou égal à e. Alors, voilà, donc ici, à la fin, il faut conclure avec le principe de récurrence. Finalement, la conclusion, conclusion, vous allez dire, donc, d'après, le principe de récurrence. Qu'est-ce qu'il dit, le principe de récurrence ? Il dit que, alors, la propriété, il est vrai, quel que soit n appartenant à n. Et là, je dois insister, c'est suivant. donc, le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, et là, si vous n'écrivez pas ça, donc, ce n'est pas la peine de faire cette conclusion, cette conclusion devient insensée, donc, ça n'a pas d'importance. Le plus important dans le principe de récurrence, ce qu'on a fait, vous permet de dire que la propriété est vraie pour tous les uns. Donc, essayez d'écrire ça. a, il est inférieur ou égal à n, il est inférieur ou égal à e. Et regardez, donc, ça passe directement. Comme vous pouvez aussi utiliser l'autre question, on a déjà démontré que f de 1e, c'est 2e, et donc, il est inclé dans 1e. Vous pouvez directement, ici, vous dites, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, i n appartient à l'intervalle 1e, donc, f de i n appartient à f de l'intervalle qui est de e et qui est inclé dans 1e. Et vous conclure avec l'hypothèse de récurrence. Petit b, montrer que la suite i n est croissante. Là, il ne faut pas croire que la monotonie de la suite est la même chose que la monotonie de la fonction. Ça, c'est archivement faux. Ça, c'est pas vrai. Donc, la monotonie de la suite, il se peut que la fonction est croissante et la suite est décroissante. Et il se peut que la fonction est croissante et la suite est aussi croissante. Donc, il faut l'étudier. Donc, petit b, monotonie de i n. Alors, la monotonie de i n, c'est-à-dire, est-ce que la suite est croissante ou bien décroissante. Donc, vous devez comparer entre i n et i n plus 1. Donc, je prends un entier naturel, soit n appartenant à n. Alors, donc, on a dit qu'on doit comparer entre i n et i n plus 1. C'est-à-dire quoi ? Le i n plus 1, c'est f de i n. Et donc, on est habitué à, si vous voulez, faire la différence entre i n plus 1 et i n pour étudier le signe. Mais ici, si vous voulez, comme je l'ai dit au début, donc, il ne faut pas travailler ce morceau concernant les suites indépendant de la fonction. Mais c'est un problème-là, donc, il faut relier avec les questions précédentes. Regardez, vous voulez comparer i n et f de i n, mais regardez cette question-là. On a déjà démontré que f de x est supérieur ou égal à x pour toute x qui appartient à e. Et en particulier, on a quelque soit n appartenant à n, on a i n appartient à e. Et donc, on l'applique directement, ça se passe facilement. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, d'après la question 1, d'après la question 1b, on a, d'après 1b, et quel que soit x appartenant à 1e, f de x est supérieur ou égal à x. Et comme, quel que soit n appartenant à n, et n appartenant à 1e, et là, j'insiste sur ça, vous n'avez pas le droit d'appliquer ça que lorsque x appartient à 1e. Donc, ça, c'est essentiel de le mentionner. Donc, quel que soit n appartenant à n, vous avez f de i n est supérieur ou égal à i n. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, i n plus 1 est supérieur ou égal à i n. Et donc, si vous voulez, cela signifie que la suite est croissance ce qu'on veut. D'où i n est croissante. D'où la suite i n est croissante. c, déduire que la suite est n est convergente et déterminer sa limite. Alors là, on va utiliser, tout d'abord, il y a une question sur la convergence. Je rappelle qu'une suite est convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite et que cette limite est finie. C'est ça la définition. Et là, on va étudier, si vous voulez, les critères de convergence. Vous savez que lorsque une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Et concernant la limite, vous avez un théorème concernant la suite i n plus 1 est égal à f de i n. Donc, on va justifier tout d'abord la convergence. Donc, regardez la suite, d'après ça, elle est croissante et d'après ceci, elle est majorée par e. Une remarque aussi, si jamais vous n'avez pas arrivé à répondre à cette question, vous ne serez pas bloqué. Ici, vous pouvez gagner les points sur cette question-là. Vous dites d'après a et b, la suite i n est majorée par e et croissante et donc, elle est convergente et vous gagnez le point de cette question. Donc, c'est la question numéro c. Donc, on va dire qu'on a, d'après ce qui précède, la suite i n est majorée par, si vous voulez, e croissante est majorée par e. Donc, elle est convergente. Voilà, et donc, il reste à déterminer sa limite. déterminant. Là, je rappelle un théorème. concernant cette suite, on a le théorème suivant. si vous avez si vous avez est continu sur un intervalle i et vous avez f de i un clic dans i et vous avez le i0 premier, soit i0, soit i. Donc, pour simplifier, disons i0 appartenant à i. et si i n est convergente, si vous avez ces conditions qui sont vérifiées, alors, limite de i n est une solution de l'équation de l'équation f de x égale à x. Je répète, vous avez la fonction f continue, vous avez l'image de i n qui est dans i et vous avez le i0 appartenant à i et i n est convergente, alors, la limite de i n est une solution de l'équation f de x égale x. Là, je dis ici que moi, je suppose que le i soit fermé. Un intervalle fermé, pourquoi ? Parce que ça nous garantit que la limite lorsqu'il existe, il appartient à i. Bien, alors, je m'explique ça sur un schéma. Je vais tout d'abord vérifier ces conditions-là dans cet exercice et on va essayer de l'expliquer sur un schéma. Regardez la première condition, donc on a déjà f, donc on a, ça c'est la question, voilà, on a f et continue sur un e. Si vous voulez, somme de fonctions continue. On a déjà dit que les dérivables sont de deux fonctions continue. Voilà, c'est un premier mot. deuxièmement, on a f de un e. Donc l'intervalle avec lequel je vais travailler c'est un e parce qu'on a déjà démontré que tous les termes sont dans un e. Il est inclus dans un e parce qu'on a trouvé que c'est deux e, donc il est inclus dans cet intervalle. La troisième condition, on a i0 est égale à deux appartenant à un e et la troisième, la quatrième condition, c'est que la suite est convergente. Et on a i-n est convergente. Donc, d'après le théorème, la limite de i-n est une solution de l'équation f de x est égale à x. Et on va résoudre l'équation. Et on a f de x est égale à x. Il est équivalent que je remplace par l'expression de f. Donc c'est 1 plus x moins log de x est égale à x. Donc je simplifie le x avec le x. Donc ça, c'est équivalent que 1 moins log de x est égale à 0. Je fais passer le log ici, donc je tiens log de x et ça me reste ici 1. Et donc pour se diviser de la fonction log, on applique la fonction exponentielle. donc cela est équivalent que x est égale à exponentielle de 1 qui est E. D'accord ? Et donc voilà, vous avez une seule solution de l'équation d'où limite de IN quand N est égale à E. Donc la suite est convergente et sa limite est E. Voilà, si vous voulez, graphiquement, ça vous l'avez vu dans le cours. Donc le théorème, il dit que la limite de IN est une solution de l'équation f de x est égale à x. Donc cela signifie quoi ? f de x est égale à x graphiquement. Imaginez-vous que vous avez par exemple c'est ça la courbe de la fonction par exemple. Et f de x égale à x donc ça, la courbe c'est une droite. Voilà. C'est ce qu'on appelle la première bicycctrice donc ça c'est y égale x. D'accord ? Et ça veut dire que ça veut dire ici que j'ai dit que donc la limite de la suite c'est solution de l'équation f de x égale à x et f de x égale à x graphiquement c'est si vous voulez les abscisses des points de rencontre entre la première bicycctrice qui est la droite d'équation y égale à x et la courbe c de f. D'accord ? Donc ici voilà par exemple dans ce cas que j'ai pris ici vous avez deux points donc les solutions ce soit celui-là soit celui-là donc si vous prenez ici par exemple le isorocité ici donc si vous voulez voilà donc ici on projette ici et pour avoir E1 E1 c'est l'image de E0 donc je projette ici donc j'obtiens ici E1 donc pour représenter E1 sur l'axe des abscisses là va intervenir cette droite-là vous savez que ce point-là puisqu'elle appartient à la droite d'équation y égale à x donc l'abscisse égale l'ordonnée donc si vous projetez ici vous allez avoir E1 de même si vous voulez déterminer E2 donc vous calculez l'image de E1 donc vous projetez sur la courbe puis sur l'axe des ordonnées et voilà donc ça c'est E2 ce point-là donc à l'abscisse égale l'ordonnée donc vous allez avoir ici E2 et finalement si vous voulez donc vous avez quelque chose comme ça donc on a on a obtenu E1 puis on a obtenu E2 donc la technique c'est comme ça vous projetez sur la droite sur la courbe sur la droite et ainsi de suite et vous remarquez que vous êtes en train de se déplacer sur ce point et c'est l'abscisse de ce point qui serait si vous voulez la limite de la suite si par exemple vous avez deux solutions comme ça vous allez se débarrasser de ça ça c'est la première remarque j'ai dit aussi que ici regardez dans cet exemple que j'ai pris regardez que la fonction elle est croissante cependant que la suite elle est décroissante que les termes de plus en plus ça devient plus petit voilà donc si vous voulez la science est achevée et je vous remercie je vous remercie